Celui qui n'a pas de bonne compagnie il peut au moins se référer aux biographies des grands hommes de la communauté telle que la biographie du prophète c'est pourquoi l'auteur ici dit je voyais aussi dans l'histoire de notre prophète et dans ce qu'il avait éprouvé comme tort et nuisance de la part de son peuple lorsqu'il l'avait appelé à la vérité ainsi que dans sa patience face à cette adversité le plus grand des éducateurs pour les esprits des musulmans قال ces choses-là, l'auteur dit en français qu'il y voit des éducateurs donc les biographies, les récits et les leçons dont on peut en tirer il y voit des enseignements des leçons pourquoi ? il va le dire donc là il parle notamment des hukkam, des gouverneurs donc là il parle des gouverneurs mais pas seulement aussi des personnes qui ont des responsabilités que ce soit des hommes de famille que ce soit des femmes qui gèrent certaines choses même peut-être des entreprises à distance ou des choses comme ça tout ce que l'on a sous notre responsabilité et bien il y a des sagesses à connaître pour bien fonctionner dans ces situations-là les situations où nous gérons des choses où nous avons une sorte de siada donc ce que l'on appelle en arabe une siada mais du point de vue technique ça veut dire l'hégémonie on a une responsabilité on a une gouvernance sur la chose on a une gouvernance, une siada qui a donné notamment le mot seyid maître, et bien quelqu'un à qui on se réfère en cas de problème mais ça a aussi comme sens simplement le gouverneur celui qui gère qui est le sahib de quelque chose il va gérer et chapeauter la chose donc cette siada et bien cette gestion et cette compréhension des responsabilités on peut notamment la tirer de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à savoir les exemples et les leçons que nous recevons de sa vie bénies et bien nous pouvons les appliquer à nous autres dans notre quotidien que ce soit pour nos enfants que ce soit pour notre vie au sein de la société et même si des personnes sont ou deviennent gouverneurs ou deviennent gestionnaires d'entreprises ou même référés à certains gouvernements et même plus haut que ça et bien ils sont censés appliquer les exemples et les enseignements de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc il a dit précisément tout ce qui a trait aux gouverneurs donc eux-mêmes ils sont concernés à plus forte raison par les exemples qu'a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons concernant la gestion des biens matériels et des biens spirituels et immatériels comment est-ce que on s'occupe de raffermir les gens sur tout ce qui va dans l'intérêt de leur au-delà tout ce qui va les aider à ta'lif ce qui va aider à rassembler leurs personnes et leurs liens et bien les gouverneurs sont censés s'incrégner des exemples laissés par notre prophète et ses compagnons alayhi afdoulsalati wa atamu taslim wa alayhi wa doanullah ala asraabihi et ses compagnons et ses compagnons et ses compagnons les yeux a'lif a'lif Sous-titrage FR ?